Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te parler de running et de régression. Ma régression. Bonjour à toi, j'espère que tu as la forme, la patate, l'énergie, que tu vas bien, que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous sommes une date un petit peu particulière, nous sommes le 14 avril. Et cette date est chargée pour moi d'une émotion toute particulière parce qu'il y a deux ans exactement, je courais mon premier et seul marathon de ma vie. Oui, le 14 avril 2019, je courais le marathon de Paris qui était mon grand objectif que je poursuivais. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai fait que régresser. C'est en tout cas le sentiment que j'ai et c'est ce que je voudrais t'expliquer dans cette vidéo. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et comment y remédier ? Si tu ne me connais pas encore, si tu n'as pas l'habitude de voir mes vidéos, je m'appelle Bertrand Soulier et je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Kilomètre 42. Kilomètre 42, comme le nombre de kilomètres dans un marathon. 42 comme mon âge que j'avais quand je voulais courir le marathon. et finalement, c'était un jalon dans ma vie que je m'étais posé. Moi qui avais été obèse, j'ai pesé plus de 105-106 kilos, donc c'est-à-dire 27 kilos de plus que ce que je fais au moment de départ du marathon de Paris. J'ai fait un rééquilibre réglementaire, j'ai fait du sport, j'ai perdu du poids et à un moment, je me suis mis à courir. Et donc, quelque part, en avril 2017, un jour d'avril 2017, je décide que pour mes 42 ans, j'allais courir un marathon. Voilà, 42 ans, 42 kilomètres, le marathon, c'était assez évident. En 2018, en avril 2018, je m'inscris au marathon de Lyon. Le marathon de Lyon était début octobre, mon anniversaire est le 2 octobre, ça tombait à quelques jours près, c'était pile-poil. J'ai donc commencé l'entraînement autour du 14 juillet 2018 et à ce moment-là, j'ai lancé mon podcast « Kilomètre 42 » dans lequel j'explique cette aventure. La préparation se passait bien, mais 15 jours avant le marathon de Lyon, je me blesse, j'ai une périostite, périostite vraiment importante de chaque côté, je ne peux plus courir. Et à partir de là, je dois revoir mes plans et mon plan, d'abord, c'est de me remettre sur pied et ensuite de courir un marathon tant que j'ai encore 42 ans et donc je me rabats sur le marathon de Paris. Ma sœur m'offre mon dossard pour le marathon de Paris et le 14 avril 2019, je cours donc le marathon de Paris et je termine le marathon de Paris avec un grand sourire. J'ai encore le dossard accroché au mur de mon bureau, c'est vraiment pour moi, finalement, l'accomplissement de ma carrière sportive, courte carrière sportive. Mais depuis, finalement, ça reste toujours le sommet. Bah oui, le sommet. Alors que je pensais que j'allais progresser, je me rends compte qu'à ce stade, j'ai énormément régressé et que c'est encore en train d'être le cas puisque là, je suis totalement à l'arrêt. Alors, que s'est-il passé pour en arriver là ? Je vais t'expliquer un petit peu mon état d'esprit du avant et du après. Alors, avant d'arriver à cette tête heureuse avec ma médaille de marathon de Paris, bien sûr, il y a eu plusieurs étapes. Je vais te montrer les différentes étapes. Et bien sûr, il y a eu toute la partie dans laquelle, moi, il a fallu d'abord que je perde du poids, que je m'entraîne. Et là, tu vois, c'est mon pic de forme avant le marathon de Lyon. C'est-à-dire que je me sentais en pleine forme et puis tout d'un coup, bam, patatrac, ça se casse la figure, paille hostie. À ce moment-là, la logique, c'est d'abord d'aller voir un kiné pour essayer de couvrir quand même le marathon. Puis, il va y avoir un ostéo qui me fait un programme de reprise du sport après un changement de foulée et surtout le passage au minimalisme. Donc, je rattaque, on va dire, mi-octobre à peu près, en 2018. Je rattaque sur un programme. Pendant un mois, je ne fais que de l'alternance marché-course. Et d'abord, au début, c'était des 6 fois 1 minute. Petit à petit, j'arrive à reprendre le rythme. Je cours une course en fin d'année. Et donc, j'arrive aux alentours du 14-15 février 2019 dans la préparation du marathon de Paris. Enfin, un petit peu plus tard, mais j'avais un petit peu bougé un petit peu les calendriers pour des questions de reprise, de pause, de grippe. Enfin, toi, tout un tas de choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, je m'élance pour la préparation du marathon de Paris. Je vérifie tous les jours que je ne me blesse pas, etc. Je suis très anxieux. Et j'arrive le 14 avril 2019 au marathon de Paris. Pleine bourg, plein badin. Je fais le marathon de Paris en 3h46. J'avais prévu 3h30, mais j'ai pris un coup de mur. Voilà, un bon mur. Je me suis bien tapé la tête dans le mur. Ça, je te l'ai raconté dans le podcast, mais aussi en vidéo. Je te mets, bien sûr, des liens par ici. Ensuite, que s'est-il passé ? À la suite du marathon de Paris, eh bien, j'ai eu une sorte de blouse. Tu vois, un gros coup de blouse. Pendant 15 jours, 3 semaines, je n'avais plus vraiment envie de courir. Quand j'ai repris ensuite la course, eh bien, je n'avais pas vraiment d'objectif. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'était de me mettre des petites courses, des petits objectifs, des choses comme ça. Je retournais courir avec le club, mais je me suis rendu compte que mentalement, je n'étais pas vraiment dedans. Tu vois, je n'avais pas à aller pousser un peu plus la machine sur les tours de piste. Donc, je me suis retrouvé dans une situation, finalement, qui était de dire, je cours un petit peu comme ça par habitude, mais je n'avais plus vraiment les sensations et surtout, je n'avais pas d'objectif. Alors, bien sûr, ça m'a posé question. Je me suis demandé quels étaient les objectifs que je pouvais poser sur la fin de l'année 2019. Et fin de l'année 2019, bon, je n'en avais pas vraiment. Il n'y avait pas de grandes choses qui me tentaient. Et donc, je me suis dit, sur 2020, on va partir autrement. Début 2020, je m'inscris pour le marathon d'Albi. Le marathon d'Albi était le 26 avril 2020, normalement, ou 24 ou 26 avril 2020. Ça, c'était la théorie. Tu sais ce qui s'est passé ? Confinement, fin de l'entraînement, interdiction de courir, etc. Enfin, ou presque interdiction. Et donc, en fait, ça s'est passé alors que j'avais fait 3 semaines de préparation pour le marathon d'Albi. Et là, je peux te dire, j'étais plein de banins. Je n'avais jamais fait autant de kilomètres par semaine. J'arrivais à autour de 70 kilomètres par semaine. Pour le marathon de Paris, j'en avais fait un petit peu moins pour me préserver. Donc là, j'étais vraiment plein de banins. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Pouf ! Plus rien. Et plus rien pendant les 6 semaines de confinement. Quand je reprends après le confinement, qu'est-ce qui se passe ? Je reprends d'abord doucement, mais s'il faut une minute, etc. Et puis, en voulant courir, en voulant tester un petit peu, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le mollet. Ça m'a ralenti. Donc, j'ai dû reprendre ensuite. Bref, on va dire que sur toute la période entre mars et environ juin 2020, ça n'a pas été franchement ça au niveau course. Ensuite, je me suis remis dans le rythme. Et en juillet 2020, je me suis mis à courir tous les jours parce que je me suis dit, quand même, c'est le meilleur moyen de faire une expérience, de voir si je pouvais courir tous les jours, de voir ce que ça allait faire, de voir si ça allait m'aider à retrouver un petit peu le rythme, etc. Et là, franchement, je me suis senti vraiment, vraiment, vraiment super bien. Le mois de juillet était super bon. Le mois d'août était bon aussi. Et à ce moment-là, je me suis préparé, en fait, pour un swimrun, mon premier swimrun, avec l'ami Hermano. Et là, on a fait le swimrun en septembre. Ça s'est bien passé. Bon, mis à part que moi, la natation, c'est pas trop mon fort. Donc, je nageais un petit peu de travers avec une flottaison vraiment très aléatoire. Mais niveau course à pied, soin et honnête, ça s'est vraiment très, 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 très bien passé. Mise à part, après, tu vois, quand les 2,7 km de natation étaient faits, j'ai eu un petit coup de mou sur la partie course, parce qu'il fallait changer de rime, et que je n'avais plus trop d'énergie après la natation. Mais franchement, j'aurais pu courir beaucoup plus longtemps. Derrière, j'ai voulu enchaîner sur mon trail anniversaire. Bah oui, autant se faire des petits cadeaux. Pour mes 40 ans, j'avais couru 10 km. Là, je me suis dit, pour mes 40, quel âge j'avais, 44 ans, je suis en train de calculer, pardon. Je m'étais dit, je vais courir. Bah, une course qui me fait un petit peu plaisir. Il y avait un trail de 28 km, pas très loin de la maison. Et là, j'ai senti quand même, tu vois, que ça coinçait un petit peu. Déjà dans la préparation, je n'avais pas vraiment à tenir le rythme de la préparation. C'était pas terrible. Donc, mon pic de forme, il a commencé, déjà, il commençait à baisser, à baisser. La fin de la course n'a pas été vraiment très, très bonne. Et là, je me suis rendu compte, tu vois, on était sur au mois d'octobre, que franchement, j'avais plein les godasses, alors que pourtant, je n'avais quasiment pas couru de l'année, puisque j'avais fait des pauses. Et vraiment, tu vois, je n'étais pas dans l'énergie. Donc, je me suis dit, bon, là, c'est l'automne. Ça ne va pas. Les jours raccourcissent. Moi, j'aime bien courir l'été quand il fait chaud. Je me sens fatigué. Il y avait plein de choses, de conditions qui faisaient que je n'arrivais pas à courir vraiment comme je voulais. Donc, j'ai fait une bonne pause. Après, j'ai repris tranquillement. Le projet, c'est de reprendre tranquillement avec le club. On a eu quelques entraînements. Tu connais le contexte Covid. Tu connais l'annulation des courses. Tu connais tout ça. Bien sûr, on se présente sur 2021 en espérant que la situation s'améliore. J'avais mon dossard pour le marathon d'Albi 2021 qui était prévu, qui était remis au calendrier. Donc, tu vois, j'avais mon dossard. Début janvier 2021, je commence à courir. Je commence à remettre un petit peu de rythme. Tu vois, entre décembre et janvier, c'était bien reparti. Et en janvier, qu'est-ce qu'il se passe ? Douleur dans le genou. Un jour, deux jours, trois jours. Un jour, le genou qui a beaucoup enflé. Et la suite, tu la connais. C'est le ménisque qui flanche. L'opération du ménisque, je t'en ai parlé. J'ai fait deux vidéos sur le sujet. Et donc là, maintenant, je suis à l'arrêt total. Là, maintenant, on est à presque un mois après l'opération. Je vais pouvoir envisager la reprise de la course à pied. Mais le constat, bien sûr, c'est que je repars de très, 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 très loin. Tu vois, je vais reprendre mon petit document pour te montrer ça. Soyons honnêtes, quand on regarde bien un petit peu les choses, le marathon Paris, c'était vraiment le moment où je me suis senti plein badin. Et puis ensuite, tu vois, il y a eu les pauses, un peu de reprise, les pauses, tac, 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 tac. Et là, je suis là. Et le constat, en fait, c'est que si on fait... Et le constat, en fait, c'est que si on regarde, j'ai fait deux flèches rouges, une flèche qui monte, une flèche qui descend, c'est pour montrer, en fait, le sens de ma progression. En fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'au marathon de Paris, j'étais sur de la progression. Bien entendu, il y a eu des freins, il y a eu des coups de frein. Par exemple, j'avais fait un 10 km pour mes 40 ans, qui s'était très bien passé. Et puis, 7 mois après, un peu plus tard après, j'étais allé faire le 10 km de l'équipe à Paris. Et franchement, ça s'était très, très, très mal passé. J'avais pris un coup de chaud, je n'avais pas été bien dans l'ambiance, il y a eu beaucoup de mal dans le tunnel, etc. Mais il me t'a dit, ça, c'est un coup de frein, tu vois. Vraiment, c'est un petit coup de frein. C'était reparti. Vraiment, c'était reparti. Même l'histoire de la périostite avant le marathon de Lyon, finalement, je l'avais prise avec une certaine philosophie, en me disant, on va réparer ça, on va soigner ça, on va changer la foulée, on va repartir. Et donc, je restais sur mon rythme de progression parce que dans ma tête, j'avais toujours cet objectif-là que j'avais posé en 2017, vraiment en 2017, de me dire, je deviens marathonien dans l'année de mes 42 ans. Si possible, le jour de mes 42 ans, ça n'a pas été possible, le plus proche possible et finalement, j'avais écarté. Donc, tant que j'étais dans cet objectif-là, en fait, j'étais sur la progression et de faire tout ce que je pouvais pour m'améliorer. Ce qui s'est passé après le marathon, c'est qu'il y a eu une certaine décompression, tu vois, j'ai perdu mes objectifs, je ne savais pas trop quoi aller, quoi prendre comme autre objectif. Donc, sur le premier temps, je le dis, j'ai fait blues, vraiment, où je n'arrivais plus à courir. Ensuite, je ne savais plus trop pourquoi j'allais courir, m'entraîner, est-ce que je prépare un objectif ou quoi que ce soit. Des petites courses qui étaient rigolotes, tu vois, à nocturne par-ci, par-là, une course les pieds dans l'eau à un moment donné, des choses un petit peu comme ça qui étaient un petit peu rigolotes, mais pas suffisamment pour se remettre dans le rythme d'une préparation, vraiment, d'une préparation importante. C'est pour ça que je m'étais dit je vais repartir dans la préparation d'un autre marathon pour voir ce que ça fait, pour confirmer mon premier marathon, pour voir aussi, faire un semi, tu vois, des choses comme ça, pour vraiment me mettre dans l'ambiance. Et là, vraiment, le constat, c'est que c'était reparti vraiment très bien, tu vois, j'allais même courir très tôt le matin parce que je ne pouvais pas courir dans la journée certains jours. Vraiment, c'était super, super, super top. Mais c'est vrai qu'après, avec le confinement, là, il y a eu un grand stop et moi, j'ai décidé d'arrêter de courir totalement pendant ces six semaines-là et donc après, la reprise a été compliquée. Et puis derrière, on a ajouté la petite douleur au mollet, une reprise un petit peu partielle et puis après, une meilleure reprise et puis ensuite, la fatigue et puis ensuite, une petite douleur et puis ensuite, la reprise et puis ensuite, la blessure, maintenant le ménisque et donc, je repars vraiment de plus bas. Et c'est vraiment ça, tu vois, qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est vrai que je n'ai pas très bien géré. Je trouve en tout cas cette période-là parce que je n'ai pas été dans la capacité à me mettre des objectifs. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'objectifs qui me motivaient réellement. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis relancé dans un autre gros objectif qui est l'Aironman en 2023 parce que là, c'est un objectif qui est tellement gigantesque pour moi, mon sentiment à moi qui me fait peur et donc là, je sais que ça va me mettre dans un axe de progression. Il va falloir que je me mette au vélo, il va falloir que je me mette encore un peu plus à nager même si cette année, on avait pris un swimrun à la Carmano où il y avait 9 km de nage donc j'aurais vraiment dû en faire si je n'avais pas été blessé si les piscines avaient été ouvertes. Bref, tu vois un petit peu, je m'étais mis dans des objectifs comme ça. Mentalement, je m'étais préparé, j'ai pris un coach aussi pour me préparer à tout ça, etc. Mais bien sûr, quand il me demandait quels étaient mes gros objectifs, j'avais un petit peu de mal à faire mon calendrier parce que mentalement, j'étais dans cette période d'attente en fait de finalement me dire il n'y a pas un objectif aussi gros que celui que je m'étais fixé comme ça longtemps à l'avance cette espèce de symbole du marathon de Paris, enfin surtout ce symbole du marathon, je m'étais fixé ce symbole-là dans ma tête et apparaît ce symbole et bien finalement, je n'avais pas grand-chose qui me motivait plus que ça. Voilà, c'est mon petit bilan, tu vois, pour te expliquer un petit peu ce que j'ai eu dans la tête, comment ça s'est passé. J'ai le sentiment, moi, d'avoir régressé. Alors après, bien entendu, on va pouvoir mettre des gros bémols. Certains vont venir mettre des commentaires en me disant oui, mais t'as progressé sur le plan technique, oui, t'as progressé sur certains aspects. Effectivement, il y a des aspects sur lesquels j'ai progressé. Techniquement, peut-être, je suis passé à encore une foulée plus minimaliste, je suis passé sur une connaissance du corps meilleure, sur l'alimentation meilleure, j'ai fait du yoga, j'ai fait plein de choses, mais le constat aujourd'hui, c'est que quand on regarde la courbe, je suis à un niveau qui ressemble finalement plus à mon niveau de 2016 qu'à mon niveau de 2018, 2019 ou même 2020. C'est le constat que je peux faire. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais pouvoir reprendre la course, bien entendu, je vais pouvoir remettre les chaussures, pouvoir refaire des parcours, etc. On dit, on dit bien sûr que la course à pied, c'est un sport d'accumulation à une condition et c'est la leçon de tout ça, c'est que oui, c'est de l'accumulation mais à une condition de ne pas se blesser. Du moment que tu te blesses, du moment que tu accumules les moments de pause, les blessures, les retards, finalement, tu repars à chaque fois un petit peu plus bas. C'est pour ça que je voulais te montrer ce symbole des courbes, c'est-à-dire que jusqu'au marathon, même si j'avais des blessures, même si j'avais des petits retards, même si je me suis fait mal avec la périostite, même si ça m'a beaucoup contrarié, j'étais toujours dans cette optique de progression et j'avais toujours la progression. Mais après le marathon de Paris, c'est surtout psychologiquement où là, je n'ai pas su remettre en place les bons objectifs, les trucs qui allaient vraiment me plaire, je ne savais pas trop vers où ou quoi je voulais aller, j'avais plein d'hésitations. Ajouter à ça les petites blessures, ajouter à ça finalement un entraînement qui était un petit peu moins sérieux, eh bien là, j'ai vraiment régressé. Donc c'est pour ça, je pense, tu vois, qu'il est vraiment important de se fixer sur des objectifs, de se dire qu'est-ce qui me donne vraiment envie de courir, est-ce que c'est les dossards, est-ce que c'est des temps, est-ce que c'est la distance, est-ce que ce sont des gros objectifs ? Et je pense, je pense que tout le monde passe par là dans sa carrière de coureur, carrière entre guillemets, bien entendu, mais je pense que tout le monde passe par là et il n'y a pas longtemps, il y a un coureur qui m'a dit, il m'a dit, tu sais, il y a un moment donné, tu peux partir plein badin pendant 2-3 ans parce que le corps est bon, parce que tu es dans la bonne dynamique, etc. Et puis à un moment donné, quand tu rentres dans ce stade de blessure, de moins de ride, de moins d'engagement, de moins de motivation, etc., c'est là que tu vas régresser et de ça, il faut apprendre. Je suis dans cette période d'apprentissage et c'est exactement pour ça que je te fais cette vidéo. Bien entendu, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tout ça t'inspire quelque chose, si tu l'as vécu, si tu sens un petit peu certains signes, si tu sais comment on peut se sortir de ça. Moi, j'ai mon idée, je te la raconterai dans les vidéos ici et bien sûr sur mon podcast Kilomètre 42 et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !